Assez délicat, parce que là où Mitra c'est littéralement la lumière, c'est Ikari, c'est la... C'est une fulgurante à laquelle si vous n'êtes pas prêt vous allez manger Mitra c'est beaucoup plus lent mais ça tape comme un camion et ça reste très safe malgré tout Donc un personnage qui n'a pas nécessairement énormément de range comme Pac-Man va devoir faire preuve de créativité face à ça Je pense que c'était un mauvais stage donc voilà on a encore un petit peu le temps Et euh... Ah non c'est surtout le mauvais tag, il a le tag de scapeur Ah oui c'est sûr Donc ouais ça va être toujours délicat pour Pac-Man de pouvoir gérer entre Paeira et Mikra Ouais tu l'as dit il y a une grande vitesse effectivement que j'ai utilisé du délai Ce qui est très intéressant avec ce personnage là c'est qu'en fait on a pas vraiment grand chose à faire de ne pas faire trop de dégâts Parce que tu sais juste que tu vas étendre ton avantage sur une telle durée vraiment Tu vas laisser l'adversaire dans une grosse phase de désavantage Et rien que ça derrière ça permet de récupérer de l'infos sur ce que tu as en face Ça permet de voir exactement comment est-ce que lui va réagir quand il est en désar Est-ce que tu pourras te permettre de puncher un moment et de swap sur Pira pour punir un moment où il a rompichant l'aide par exemple ? Ça permet vraiment d'être dans la phase où tu récoltes de l'information C'est pour ça que Pyramidra est très très souvent utilisé et très souvent bien utilisé par les tops Parce que c'est le moment où tu perce littéralement un jour l'adversaire Et tu peux voir du coup un peu plus d'informations sur ce qu'il est capable de te donner Justement quand il est sous le stress ou quand il est sous pression C'est sûr, en tout cas mesdames et messieurs on est parti On va voir comment il pourrait gérer éventuellement ce stress Si Papou peut nous montrer qu'il voit il se chauffe Pour un moment et voilà, étoile et il va partir sur le truc fondamental des Pac-Man C'est pas les projectiles, c'est vraiment cette frame data Vous pensez que c'est un zoneur alors qu'il se boxe comme vraiment Randy Horton C'est un personnage qui a une très très bonne frame data et qui tape aussi comme un camion On regardait ce neutral air en hors d'or du shield, c'est un très très bon outil là-dessus Donc Papou va devoir faire très très attention à ses approches Ouais, là il vient de nous montrer les 3 outils qui te font dire qu'il a la frame data de manière assez drôle T'as déjà le neutral air en hors d'or du shield qui sent ultra vite, c'est la meilleure option du personnage là T'as la dash attack qui se filme très très vite et du coup qui permet de ne pas être puni Et juste après ça t'as ton grab qui l'a sorti Qui vit exactement l'inverse mais qui punit des gear dodge ou des spot dodge On va réussir à avoir la cloche et le forum smash mais on était beaucoup plus souvent de ce côté C'est le malheureux SD qui finira par avoir raison de la première stock de Papou C'est dommage mais la vie continue, le jeu continue mesdames et messieurs Donc il faudra assurer pour pouvoir attraper ce retard Exactement et puis donc voilà, malheureusement il s'est retrouvé un peu en retard Et c'est une bonne situation parce que comme tout à l'heure avec Snake, t'as pas envie d'avoir raccourcé un Pac-Man Donc bonne situation pour Etoile maintenant Il a vu l'hydrant, il a vu rouge, il a vu il doit taper dedans Mais faire attention parce que ça peut être un très gros défaut aussi Faut pas nécessairement tunnel vision sur l'hydrant de Pac-Man On a envie de taper dessus, on a envie de le renvoyer, on se dit ah on va le retaper Et voilà, si ça se trouve ça va le toucher, ça va me faire des porcents gratuits Je vais renvoyer le truc à l'envoyeur Alors que non, les Pac-Man, les ponts Pac-Man qui savent jouer autour de ça Parce que pendant votre attention elle est sur l'hydrant Et bah lui, son attention elle est sur vous Exactement, et effectivement on prend une grosse option comme ça pour finir Surtout les Pac-Man, il y en a très peu au final qui attendent de vérifier si la clutch a bien touché ou pas Pour faire le reste de son coup Et parfois ça peut falloir une stock là-dessus Non pas que Etoile ne sache pas le faire Mais c'est dur de garder toute cette attention au final C'est pas évident au final Même quand on a l'avance comme ça C'est une autre couche sur le mental à prendre en compte C'est jamais évident à garder tout le temps en train en tête Non je suis d'accord effectivement Hop là ! Là tu vois dans les interactions de Pac-Man, il y avait toujours un tout petit temps de retard C'était vraiment genre la bonne option mais sur l'interaction d'après Tu vois donc on a une recovery haute, on va essayer de venir avec un neutre à l'air Mais un peu trop tard par rapport à ce qui est en train de se faire Donc on est dans une situation où il a légèrement un peu de retard par rapport au plan On va proposer Etoile et Etoile qui connait un petit peu, c'est confirme Bon vous voyez le Galaxian comme ça, c'est la foire à la saucisse C'est les combos à gogo Vous voyez le petit son qui l'accompagne, c'est toujours comme ça La range était à peine manquante Vraiment un pixel pour pouvoir choper la Pyra Mais ça ne s'est pas fait, tant mieux pour Papou au final qui est sur cette dernière stock Il va falloir qu'il fasse attention parce qu'elle a l'air de prendre énormément d'options risquées Et ça n'a pas l'air de payer Hop ! On aurait pu venir un peu plus fort, c'est bon Les hashtags seraient tués Mais ça ne meurt toujours pas Bon Diaye de la part du joueur Etoile Qui continue à prendre son avance Hop 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 Non même pas Ah il connait sa Diaye hein, tu l'as dit C'est un joueur qui sait ce qu'il fait, qui connait ses choses, qui connait ses match-ups La personnage comme Paira et Mitra, il les connait Mais voilà, à un moment donné il ne faut pas abuser Alors il faut arrêter monsieur, lâcher ma veste Du coup 90% en retard Bon ! C'est jouable, mais pas en faisant ça Attention à 93%, on a la clash en main, c'est sa condition de victoire On a failli choper le jump en plus derrière Faire attention Il y a des bons que la part de l'étoile là Tu vois clairement, il a dit Je sais que quand tu es en shield en ledge Tu vas commencer derrière à vouloir faire des jumps pour se sortir de ces situations Je pense pouvoir finir prochainement Et il a quand même une très très grosse avance Qui va lui permettre Hop ! C'est la mort Non ? Pas puni ? Non non non, regarde moi ça Regarde moi ça Il attend juste une chose, c'est qu'il whiff Au final voilà, il a évité la cloche Donc c'est juste un grave qui va se prendre Il vit un jour de plus Pfff C'est le cirque pain C'est ce qu'il est impair Je sais pas c'est quel cirque Il se passe vraiment des choses bizarres ici Aïe aïe, backfro ça va pas tuer Non monsieur, ça va pas tuer Même si Pyra elle est légère cela dit Oh ! On a chopé le ledge bien comme il fallait Fort Sight pour pouvoir l'éviter Paye ton DLC, c'est la mécanique pété Tu lui sens les 5€ là Non, il est en train de nous faire un moment Le truc il a pas fou, il s'est réveillé Lentement mais sûrement il est en train de remonter C'est un axe Non, non ça va pas tuer Bonne DI aussi de la part d'Etoile C'était fini pour lui En tout cas ça a fait extrêmement mal Il a clairement rattrapé son retard Parce que là avec Pyra il y a moyen de pouvoir tuer A 112% Un aériel, un forward air, un back air C'est fini pour eux Ça meurt Oh ! Ça meurt La choke Il a eu peur de gagner Il a eu peur de gagner Il a eu peur de gagner là pour le coup Et je suis vraiment choqué du sang-froid de Papou Quand même à ce niveau là C'était pas évident Il était à un cheveu Il y a eu beaucoup de boutons à appuyer Eh ! C'est sa condition de victoire Avec Mitra tu restes safe, avec Payera tu restes safe Il l'a très bien fait Là c'était à Etoile de trouver la solution Et il en avait des opportunités au final Il en a eu Mais comme tu l'as dit des fois Juste on droppe les spaghettis au pire moment Encore et encore et encore La cloche Cette scène avec cette cloche Où il l'a dans la main Et au final Il s'en sert pas C'est dommage Alors que du côté de Papou Le bouton B Il a pris Et là Sur les 30 dernières secondes Il était pressé Tu vois Il... Ah clairement Cela dit Eh ! Ça a gagné son set Enfin ça a gagné ce match C'est... On prend ! Ouais on prend effectivement Bon écoute on va avoir un peu Ça m'étonnerait pas qu'il parte sur PS2 Oh Df ! Ok un peu moins de plateformes C'est vraiment un bon choix Pour Ryu Pour Etoile je suis pas sûr Oui À moins qu'il veuille jouer un jeu plus passif Je vois pas nécessairement En tout cas c'est vrai que Sans les plateformes Il peut moins se faire pressure au final Savoir que Paira et Mikra Ont cette faculté d'être Tout simplement des EPistes Et les EPistes Aiment bien les plateformes en général Ça peut avoir des bonnes extensions de combo Ça se met relativement bien En terme de pression de plateforme Et sans ça au final Etoile il a un espace en plus pour souffrir C'est ça Il a un peu plus de chance derrière Pour voir un peu ce qu'il se passe Il sait comment est-ce que Papou va l'approcher Ça coupe les options de Papou Comme tu disais tout à l'heure Donc ouais Mais est-ce que c'est réellement de ça Dont il a besoin Parce que quand tu regardes C'est pas une question Est-ce que je ne sais pas punir Les approches de Papou Ou est-ce que Papou approchait De manière un peu excentrique Jusqu'à maintenant Non c'est vraiment Juste sur le finish Ou Etoile a eu un problème Clairement Allez Le finish là c'est garanti Voilà la cloche Out of shield Le F smash derrière C'est un punish Ça va prendre la stock Et on a 39% On est à l'aise là-dessus Et voilà encore une fois C'est ce stage Destination finale Qui lui donne un peu plus De marge de manoeuvre Ça lui permet justement aussi De setup un peu plus son jeu Ne pas chercher à interagir Avec son adversaire Parfois On a juste envie de jouer tout seul Et une fois qu'on a toutes les cartes en main Là on a envie de jouer Exactement Surtout quand on personnage Parce que là On parle de deux personnages Qui ont ces outils-là Justement on demande Je veux jouer dans mon coin Laisse-moi tranquille Et on est dans une situation Où voilà Papou Là maintenant il va devoir Courser un Pac-Man Et on va voir un peu Ce qu'il est capable de nous faire Là tu vois Et toi il met sa pression Il est sympa Et en plus de ça regarde Il prend son temps Il va pas chercher à interagir A moins que ce soit nécessaire Et dès qu'on a la cloche en main C'est là qu'on va commencer A chercher un peu la bagarre C'est là qu'on va chercher A interagir Parce que tu vas juste faire un truc dans le vent Je vais te punir avec la cloche Là on a la mandarine On arrive à recycler ça On a lancé la cloche Ça ne passera pas Et regardez Tout son plan de jeu se base sur ça Ouais Là il commence à faire des petits call-outs En mode est-ce que tu vas all-in ? Est-ce que tu vas all-out ? Il a essayé d'avoir un smash sur ce roll-in Ça n'a pas eu lieu Mais il est toujours vraiment bien en avance Et voilà Cette cloche qui est trouvée toute seule Comme un grand partapou Qui a sauté dedans Voilà Le pire c'est que Comme tu l'as dit Il a sauté dedans Et surtout Etoile a réussi à confirmer là-dessus C'est pas juste au sol avec ses smash Qui pourra confirmer C'est aussi avec ses aéreaux Notamment ce backer Qui pourra tuer Les Doc Martens Elles pèsent quand même un petit kilo Ouais effectivement Et donc là on a quand même Un début de trois stocks autoritaires Du côté des toiles Attention Voilà Cette option-là En led C'est une bonne option Si tu rattrapes le ledge derrière Si tu reviens sur le terrain Ça ne sert à rien Donc l'up B de la part de Papou Est une bonne idée Mal exécutée malheureusement Dommage Je pense qu'il a voulu Se faire pousser par l'eau Un petit peu plus tôt justement Enfin voilà Ça arrivait un peu trop tard Mais c'est pas grave On a encore l'avantage On rappelle Etoile Qui est en train de faire une bonne performance Il a toujours pas perdu cette première stock Exactement A plus pour l'effort Sur cette interaction-là Mais il peut se permettre Parce qu'encore une fois Il a vraiment beaucoup d'avance De stocks d'avance en fait Exactement Ou presque Ça meurt toujours pas 133% maintenant Mais là dans cette saison compliquée L'Hydron qui est tenu Alors là La Smash qui arrive à passer neutral Papou qui a eu beaucoup de mal à approcher Beaucoup de mal à se tenir Ensuite le rythme Qu'a impusé Papou Enfin Paron d'Etoile Très bien joué de la part du joueur de Pac-Man C'est ça Vraiment rien à dire à ce niveau-là Il a très bien compris A partir de la première game Quel était au final le style de jeu de Papou Comme tu l'as dit Énormément de boutons Énormément d'interactions On forçait justement ces situations Où lui il était gagnant Elle a dit Bah tu sais quoi En fait je vais pas jouer J'vais pas jouer à ton jeu Moi j'allais de mon côté J'ai prendre J'ai La bonne carte Exodia le maudit C'était la cloche Allez boum je te la mets J'ai gagné Et cette fois il a bien rentabilisé cette cloche Genre on compare par rapport à Une fois Là vraiment elle a fait son taf Plusieurs fois même d'affilée Donc non très très bien Et on repart sur PS2 Stade de France Ah le Stade de France Moi je l'appelle la Gare du Nord Parce qu'on y passe En fait c'est la différence entre On sait pas est-ce qu'on parle maintenant de Gare du Nord avec SPF Ou est-ce qu'on parle de Gare du Nord avec PS2 Tu vois les deux pour l'instant Continuent à être vraiment utilisés C'est vrai au final Le même layout Mais il y en a un qui est plus petit Au final ça Il y a eu cette disparité au final Maintenant beaucoup de gens Ont fini par remplacer PS2 Par Par Small Battlefield Là où justement Les situations Ont le favoriser A savoir justement Des situations de close combat Plus d'interactions Mais là justement Ce que Justement je suis choqué Que au final Papou n'ait pas pris ce terrain A la place de PS2 Où justement Pac-Man aura plus d'espace pour lui Ouais exactement Là il est dans une situation Où si le vœu étoile Peut arrêter le jeu Il peut se mettre dans une situation Où je ne veux pas jouer Laisse-moi tranquille Je veux revenir dans le game Quand je serai en forme Et pour l'instant C'est parce qu'il se passe Pour l'instant Les deux s'échangent vraiment coup pour coup Et Pac-Man Donc un léger avantage Tout petit On parle de Un peu plus maintenant 50% Tu vois là On parle encore de Je suis un peu Télégraphé dans ce que je veux faire Je pense que tu vas te prendre la cloche Et je veux te tenir derrière Je prends pas en compte exactement C'est ça Et pour le moment Ca marche très bien 126% L'avance elle est là On essaie d'avoir l'interception En R2R Et c'était excellent La façon dont justement Il a provoqué ce saut Il a lancé la clé Et l'hydrant Qui dorénerait envie A Papou de sauter Il a mis le up smash En prévention Ca a pas touché Mais c'est très intelligent L'idée était bonne Et la cloche Non pas la cloche La clé pour la première fois Qui fait son taf Avec l'hydrant derrière Pour donner un petit coup Et ça avait pas envie De prendre une grosse avance Et à un moment donné Effectivement La clé elle va faire son taf A partir du moment où T'as même plus besoin De qu'il confirme Avec la cloche Pourquoi chercher à faire ça compliqué Lorsque tu peux faire simple Et lorsque t'as un Pou Qui va juste te tuer tout seul Ouais Et donc là tu vois Petit à petit Etoile qui continue Encore une fois A prendre son avance Parce que voilà Il a fait son interaction Avec la clé qui a fait son kill Et on punit Parfait Hop Encore une fois Une stock complète d'avance On commence cette fois A interagir un peu plus Sur les rollings Ou les ravages Que va nous proposer Papou Vraiment là pour le coup C'est impérial Il a téléchargé son adversaire Avec la fibre Et en plus de ça Papou qui n'a pas l'air assez bon Sur ses inputs Pas la première fois Que ça lui arrive Dans la première game aussi SD le malheureux Et ça continue Il va payer énormément Il va payer très cher Là C'est en train de se faire edgeguard Le downer Le downer Le downer n'a pas touché Le dernier coup Sinon ça aurait vraiment été la fin Je pense que ça aurait été la fin Mais on est à 60% On a un minimum de rage Ça continue Faudrait qu'il commence à chercher A le tuer là Notre ami Papou Pas juste balancer Des hitbox dans le vent Parce que ça sera pas assez Ouais Donc là effectivement Depuis l'après game 1 Etoile a commencé à bien comprendre Qu'effectivement Il joue contre quelqu'un Qui est dangereux au niveau des Xbox Mais qu'elles sont envoyées Pas forcément en réflexion Par rapport à ce que lui propose Donc à partir de là Il peut juste attendre Toujours au deuxième timing Et à les signer derrière Ah on a lâché le chip C'est pas évident au final On sait jamais exactement Combien de hits C'était plus ou celle là Ouais Il y en a 10 de hits Mais on sait jamais exactement Auquel il faut lâcher C'est pas nécessairement évident Et au final ça finit par rendre La stock là-dessus Mais ce n'était que la première au final C'était uniquement la première Et contrairement à la première game Là il a encore beaucoup d'inventes Pour se permettre de faire ce qu'il veut Il peut jouer de manière exociée S'il veut Il peut vraiment Il a le contrôle de la game totale Voilà Et classique Excellent JV3 Embalé C'est pesé Il est présent Il a fait ce qu'il a fait Il a fait ses devoirs On passe dans le braquette Sans trop de problème Là clairement Tu vois par rapport à la première game Qu'il y a eu le monde Ok je réalise comment mon adversaire joue Ok Bah c'est bon J'ai compris Et c'était très très beau Il y a eu une petite adaptation à ce niveau là Même grosse en fait Il y a quand même encore de tout un truc Tu vois où il est effectivement en mode Je vais couvrir cette option Et je commit beaucoup Pour couvrir cette option Je pense notamment à toutes ces cloches In to grab Que malheureusement Un adversaire ne se prend pas Parce qu'il a au bout Il est resté quand même Vraiment beaucoup de choses Qui étaient maitrisées ici C'est vrai Je suis d'accord avec toi Pour le coup Ca montre encore une fois Que c'est pas quelqu'un Qui est arrivé de nulle part non plus Etoile Très 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 bien vu jusque là Et aussi Qui a ce jeu réfléchi Comme tu l'as souligné Parce que Cette première game Encore une fois Comme tu l'as dit Elle sert de prise d'information Et c'est quelque chose Que les gens réalisent plus C'est que Dans l'aspect compétitif Lorsque vous êtes en braquette Ce n'est pas le premier match Qui va tout déterminer C'est pas grave Si vous perdez la première Tant que vous savez tirer Les bonnes informations De cette défaite Pour le reste La deuxième Et éventuellement La troisième game Qui elle Va toujours être déterminant Pour la victoire Exactement